Bonjour Ousmane Sekhe. Bonjour. Ousmane Sekhe, vous êtes le secrétaire général administratif national de la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Parlez-nous un peu de la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Ok, merci beaucoup madame. Oui. Je suis ami d'être parmi vous à cette entretenue de téléphonique. Oui. Je m'appelle Ousmane Sekhe, actuel secrétaire général administratif national. Ce qui concerne la coordination nationale des techniciens du Sénégal, c'est une coordination qui regroupe l'ensemble des amicals, des élevés étudiants, lycées, techniques et de la formation professionnelle. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Depuis 2004, la coordination a été mise pour juste défendre la cause que rencontrent les élevés étudiants au sein de leurs établissements. Oui, au sein des établissements. De l'enseignement supérieur ou bien... Non, de l'enseignement de la formation professionnelle. D'accord. Les techniques. Voilà. Vous venez d'organiser une conférence de presse. Quel était l'objectif de cette rencontre avec la presse? Oui, là, la conférence de presse, on l'a fait à l'occurrence de nos revendications que l'amical ou bien que la coordination a eu à faire au sein de l'administration. Ces revendications sont les suivantes. Premièrement, nous voulons le paiement des bourses à temps. Deuxièmement, nous voulons aussi la mensalisation des bourses, des allocutions. Oui. Et troisièmement aussi, nous voulons la bancarisation des bourses. On a vu, on a vu ces derniers moments que les établissements de la formation professionnelle sont un peu néglisés. Oui. Vis-à-vis de la sphère ministérielle, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le ministre de la formation professionnelle. On voit que pour qu'on puisse percevoir nos bourses, il nous faut marcher ou bien faire des grèves, ou bien boycotter les frais pour qu'on puisse nous aider, ou bien nous entendre. Et ça, on trouve que c'est anormal. Donc, vous avez toujours des problèmes pour percevoir vos bourses? On a toujours des problèmes. Depuis quelques années, on a toujours des problèmes. Tout le temps, on nous dit qu'en mars, on doit nous payer. En mars, 18 mars. Normalement, 18 mars, on doit nous payer. Oui. Mais actuellement, nous sommes en avril et jusqu'à présent. On n'arrive pas à faire se voir normalement nos bourses. Il y a des arriérés de paiement ou bien... Est-ce que vous pouvez nous expliquer largement, Ousmane? Vous savez que... Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, est-ce qu'il y a des mois d'arriérés, voilà, de... Oui, oui, il y a huit mois. Il y a huit mois d'arriérés. Huit mois? Oui. Et quelle est l'explication? Le ministre, le ministre, le ministre de l'Étinage, il a fait un arrêté. Pour que nous puissions avoir nos bourses, il faut qu'ils mettent en place ce qu'on appelle un biettage. Et ce biettage, c'est ce biettage qui permet aux intendants de recevoir les bourses et de les distribuer. Oui. Et depuis le moment, on a dit que, au niveau des bourses, il y a un problème de signature. Je ne sais pas. Et on a dit que les bourses ont été renvoyées au niveau de l'administration, au ministre des Finances. Maintenant, on a huit mois d'arriérés. Huit mois d'arriérés, oui. Et le ministre n'a engagé que huit mois aussi. Il n'a engagé les quatre mois qui restent. Et ça aussi, on trouve que c'est anormal. D'accord. Pour l'année académique, il n'a engagé que huit mois. C'est-à-dire qu'il ne va payer que huit mois. C'est huit mois là. Après ces huit mois, on va retenir jusqu'à l'année prochaine. Surtout, il réengage encore les quatre mois qui restent. D'accord. Et à part ça, vous n'avez pas d'autres difficultés, Ousmane? Si, on a des difficultés au sein des établissements. Comme quoi exactement, oui. Si on prend le établissement, tant de formation professionnelle et commerciale. Oui. Là, on manque de matériel. Il y a des talents aussi qui ne sont pas en bon état. Oui. Il y a aussi l'environnement qui n'est pas aussi agréable. Nous avons aussi des problèmes de toilettes et j'en parle. Si on prend aussi l'établissement industriel de la force. Oui. Là-bas aussi, il manque des matériels. Des matériels de dernière génération parce que ce sont des scientifiques. Donc, ils veulent travailler. Ils veulent avoir des laboratoires et autres. Et j'en parle, il y a dedans l'école, les établissements de saoulat, des pièces, des pièces, des pièces qui en manquent beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé de parler de cette situation aux autorités compétentes? Oui, on a essayé de parler avec notre administration, à savoir que ce soit le directeur général de l'école, que ce soit le proviseur de l'école. Oui. On a essayé de parler avec eux d'abord, parce que ce sont eux, nos ambassadeurs, pour parler au niveau supérieur. Pour se faire entendre. Oui. On a fait des communiqués depuis le 10 avril. On a fait des communiqués. Oui. On a aussi eu des grèves pour déloger les questions, boycotter les cours. Boycotter les cours. Mais on n'a pas, on n'a pas jusqu'à présent, de réponse bonadeur, bonadeur du ministre, ou bien, de notre autorité compétente. Compétente. Et quel appel lancez-vous au président et au ministre de Dutelle par rapport à votre situation? Oui, on lance un appel solennel à mon chef président, son ex-marche, M. Naxal, de nous venir en aide et de considérer encore, 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 encore une fois les établissements de formation professionnelle et technique. Parce que ces écoles sont des écoles franchement renommées. Ce sont des écoles aussi qui méritent d'être accompagnées. D'accord. Et je trouve que nous sommes des jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Voilà, nous avons, nous avons, nous voulons en soutien venant des autorités. Des autorités, du chef de l'État. Et vous avez un plan d'action à part la conférence de presse. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, nous avons mis en place un plan d'action. Oui. Premièrement, c'est de boycotter. Deuxièmement, c'est d'obtenir une poissance de presse. Oui. Troisièmement, d'aller, de faire, de, essayer de tenir une audience, essayer d'obtenir une audience auprès d'une minute. Professeur Moussa Balde ou bien? Oui, de finance. De finance, d'accord. Oui. Et parlons un peu, Ousmane sait que, voilà, en tant que jeune diplômé, on peut, le problème d'emploi au Sénégal, on voit que les jeunes diplômés ont du mal à trouver de l'emploi. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Je pense, pour remédier à ce problème, je pense que c'est le haut. Ici au Sénégal, on néglige trop l'entrepreneuriat. Oui. Ici au Sénégal, on néglige trop l'entrepreneuriat. Et je pense que, de ma réflexion personnelle, je pense qu'il n'est pas un favori que l'entrepreneuriat. Vous pensez que l'entrepreneuriat, en fait, est une solution pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes diplômés au Sénégal? Même s'il ne fait pas à 100%. Oui. Même s'il ne fait pas à 100%. Parce qu'à chaque fois, il y a une même mise de l'État. L'État doit accompagner les jeunes. L'État aussi doit sécuriser le bien des jeunes. Parce que je ne peux pas concevoir. Actuellement, il faut entreprendre quelque chose. Après, s'il y a des manifestations, on est obligé de fermer ou bien. Sinon, on risque d'être volé ou bien, je ne sais pas quoi. D'accord. En tout cas, je pense que la meilleure manière de aider les jeunes, c'est de les accompagner. C'est pour ça que l'État a mis en place des agences comme ANPEJ ou la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, d'air et tout. Donc, comment appréciez-vous ces structures? Je trouve que c'est une question de la première part. Mais en tout cas, ça reste beaucoup. Parce qu'ici, au Sénégal, on a presque 63% des jeunes. Donc, ce n'est pas juste une question de créer des agences privées. Parce qu'on aura plus de jeunes qui vont. Parce qu'ici, à toi, je pense qu'il faut que l'État se rapproche des jeunes diplômés, des écoles de formation aussi. Oui. Parce que les études de formation sont... Il y a des étudiants qualifiés qui en sortent là-bas. Que ce soit en comptabilité, en transit, en dédouanement, en euros, etc. D'accord. Merci beaucoup, Ousmane Sec. Réumé FM vous remercie pour la disponibilité. Merci. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général administratif national de la coordination des techniciens du Sénégal. Des techniciens du Sénégal.